Bonjour les enfants, je me présente. Moi, je suis la vôtre. Bonjour ! Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre la petite histoire de grands droits. Les vôtres, les droits de l'enfant. C'est quoi les droits de l'enfant ? Chaque enfant doit pouvoir s'épanouir. C'est pour cela que depuis 1989, les enfants sont officiellement reconnus comme des femmes et des hommes en devenir avec des droits addicts et éducés pour eux. Le droit des enfants, ce sont des règles qui concernent tous les enfants du monde sans exception. Ces règles sont rassemblées par la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte adopté le 20 novembre 1989 par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Tous les pays du monde ont signé ce texte et ont promis de tout faire pour que les lois de leur pays respectent les droits de l'enfant. T'as bien compris, tu peux nous expliquer plus doucement ? Tu as raison. J'ai été un peu rapide. Je vais reprendre plus lentement. Chaque enfant doit pouvoir s'épanouir. Non, en fait, laissez tomber. J'ai une meilleure idée. On va poser la question au premier concerné, c'est-à-dire vous. Allez, on recommence depuis le début. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Moi, je suis la Bof. Notre question aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que les droits de l'enfant ? Je vous propose de décomposer la question en deux parties. D'abord, qu'est-ce qu'un enfant ? D'après vous ? Un enfant, c'est quand on est petit et qu'on n'est pas l'adulte. Un enfant, c'est des petits. C'est des petits. Ils sont souvent maternels. On ne sait plus ou on ne sait plus. Et on peut devenir grand ? C'est une personne qui est plutôt petite, plus petite que les autres, que les adultes. C'est quoi les parents et les maîtres du monde ? C'est ça. Depuis 1989, les enfants sont officiellement reconnus comme des femmes et des hommes en devenir, avec des droits édictés rien que pour eux. Car contrairement aux adultes, ils sont en train de grandir et en train de construire leur personnalité. Ils sont donc plus fragiles et ont le droit d'être particulièrement protégés pour s'épanouir. Les droits de l'enfant, ce sont des règles qui concernent tous les enfants du monde, sans exception. Ces règles sont rassemblées dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Un texte adopté le 20 novembre 1989 par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Tous les pays du monde ont signé ce texte et ont promis de tout faire pour que les lois de leur pays respectent les droits de l'enfant. Et maintenant, la deuxième partie de notre question. A votre avis, qu'est-ce qu'un droit ? C'est une règle qui nous protège. Oui, c'est ça. Quels sont, à votre avis, les principaux droits de l'enfant ? Je vais vous donner quelques droits et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le droit à avoir une famille et des copains. On a le droit de s'amuser. On a le droit d'avoir des amis. On peut avoir un prénom. On peut avoir des parents. On peut avoir des familles d'accueil. On peut avoir des grands-parents. On peut avoir des frères et des soeurs. Les copains, ça sert un peu à jouer à plusieurs, sinon tu t'ennuies. J'ai le droit d'avoir des parents. Le droit d'avoir une famille, c'est une chance parce que dans certains autres pays, ils n'ont pas cette chance. Là, ils vivent seuls, dehors, ils n'ont pas de couverture. Donc, c'est bien d'avoir une famille. Comme ça, en provenance, si on a des problèmes, on peut leur parler. Il y a des pays où les enfants, ils n'ont pas de parents. Du coup, c'est triste d'être tout seul. Je m'appelle Christine, j'ai le droit d'avoir un nom, un prénom, une famille, et plein d'autres choses. Tu as raison. Tout enfant a le droit d'être entouré de personnes qu'il aime et s'occupe de lui. En premier lieu, sa famille, ou des personnes chargées de la remplacer lorsque c'est impossible. Le droit à être soigné. On peut aller chez le docteur, on peut acheter des médicaments. Par exemple, quand tu es handicapé, tu as le droit d'avoir un fauteuil roulant. Moi, par exemple, une fois, je suis tombée sur le coin de ma tableau bas, je me suis ouvert l'oreille. Du coup, j'ai le droit d'être soigné. Je suis allée à l'hôpital avec ma mère et j'ai vu les médecins qui m'ont mis un pansement sur l'œil pour que j'aille bien, j'aille mieux. Si tu es malade, il faudrait qu'on te soigne, sinon ton état est vampiré. Si on n'est pas soigné, on serait encore plus malade. Si on est gravement malade, on peut aller à l'hôpital. Exactement. Chaque enfant doit pouvoir être soigné s'il est malade, être suffisamment nourri, être protégé de la drogue et avoir des conditions de vie qui ne sont pas dangereuses pour sa santé. Le droit à être éduqué. C'est nos parents qui nous apprennent d'une bonne manière. Le droit d'être éduqué, c'est d'apprendre quelque chose, d'apprendre à faire des choses, de les faire bien. Tu peux aller à l'école. Le droit d'être éduqué, c'est d'apprendre à lire, d'apprendre à compter et d'apprendre à écrire. Tout à fait. Tout enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir accès à des connaissances qui l'aideront à préparer sa vie d'adulte. Le droit à être protégé des violences et de la guerre. On n'a pas le droit d'appeler les enfants. Si on t'amène à la guerre, tu vas te faire mal. Et t'es trop petit pour y aller. Tu veux qu'on n'a pas le droit qui l'a emmené. Les adultes n'ont pas le droit d'avoir des armes aux enfants pour qu'ils aillent le jeu de l'âtre. Chaque enfant doit pouvoir être protégé de la violence, venant de son entourage ou de toute personne qui voudrait lui faire du mal. Il ne doit jamais être obligé de subir ou de faire subir de mauvais traitements. Ni aucun acte de violence physique ou sexuelle. Chaque enfant doit être protégé de la guerre et de ses conséquences. Comme être réfugié, blessé, prisonnier ou obligé de travailler pour une armée. Le droit à être entendu par des adultes. On a le droit de poser des questions. Le droit d'être entendu des adultes, c'est par exemple s'il y a un problème et qu'on ne peut pas le garder en soi-même, il faut qu'on aille se confier à une personne. Par exemple à nos parents, nos cousins, nos grands-sœurs, frères, tout ça, la famille. On a le droit de parler. Les adultes, ils ont le droit de nous couper la parole. On a le droit de parler. Si tu parles à ta maman, elle t'écoute. Si elle ne t'écoute pas, ce n'est pas très gentil. Tout enfant doit pouvoir exprimer ce qu'il pense et ressent. Il a également le droit d'avoir des informations sur le monde qui l'entoure et d'en parler. Alors les enfants, vous avez compris ce que c'est que les droits de l'enfant ? Oui ! Très bien, alors c'est fini pour aujourd'hui. J'ai une dernière question. Ah bon ? Laquelle ? Vous êtes qui un fait ? Moi, je suis une voix off. C'est quoi une voix off ? La voix off ou voix hors champ est un procédé narratif utilisé dans les films ou les jeux vidéo qui consiste à faire intervenir au cours du déroulement d'un plan, d'une séquence ou d'une scène, la voix d'un personnage qui n'est pas vu dans ce plan, cette séquence ou cette scène. Ce personnage peut être un de ceux que les spectateurs ont déjà vu dans le récit ou un narrateur sans visage qui les guide dans des moments décisifs du film. La voix off est toujours partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501